Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT spécial qui est lié, vous le savez, au sommet des entrepreneurs. Les étudiants d'aujourd'hui sont donc les dirigeants de demain, ils portent en eux les pistes qui mènent au changement. Nous allons donc parler dans cette émission de Futur avec des témoignages, des échanges qui vont nous apporter évidemment une vision positive du futur. On va déjà en parler avec nos premiers invités, deux d'entre elles sont sur ce plateau, un troisième en visioconférence. Il s'agit d'autres, Bonvisuto, bonjour, vous êtes la directrice du Venture Lab, l'organisateur du sommet des entrepreneurs. Sophie Cray, vous êtes initiatrice du projet Incubé Singulière, au pluriel. Oui, c'est ça. Et par visioconférence, Didier Houges, bonjour, vous êtes initiateur du projet Incubé HDesign60, bienvenue. Alors on va parler du futur précisément, Aude. Entre des jeunes entrepreneurs qui sont porteurs de projets, on en parlera tout à l'heure, et l'idée de créer le futur, c'est quoi le lien en fait ? Le lien, c'est de pouvoir donner vie à un futur qui soit radieux et favorable. Il faut savoir que, comme vous l'avez dit en introduction, les étudiants d'aujourd'hui sont non seulement les dirigeants de demain, mais sont aussi les bénéficiaires du futur qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et donc, quand le Venture Lab a germé dans la tête de son instigateur, Bernard Surlemont, en 2014, l'idée était vraiment de se rendre compte que toutes les crises successives qu'on était en train de vivre, qu'elles soient sanitaires, écologiques, financières également, elles étaient en fait toutes le symptôme d'un même phénomène. Phénomène, le monde change, le futur ne sera pas comme hier, ça c'est sûr, avec la promesse d'une croissance infinie. Et les acteurs les plus à même de pouvoir le créer, ce futur, sont ces jeunes entrepreneurs qui ont une vision pour ce futur, qui ont l'envie de le réaliser. Et puis, on le voit en fait, depuis 2014, on a accompagné plus de 850 individus au Venture Lab qui avaient ce besoin ardent de donner vie à leur projet pour le futur. Ça me fait penser à cette Maxime qui dit que les générations futures sont propriétaires de la terre, nous n'en sommes que les locataires. Donc on va essayer de bien gérer, en tout cas actuellement, cette terre pour la faire bien évoluer. Et c'est ça l'idée de créer le futur au travers des projets d'entreprise. Et bien justement, on parle de projets d'entreprise. Sophie, vous avez développé au sein du Venture Lab un projet d'entreprise. Alors pour vous, c'est quoi le futur ? Alors, c'est une vision du futur que je partage avec ma collaboratrice Margot Blanchard qui n'est pas ici pour le moment, qui est un futur dans lequel tout le monde peut se sentir bien. Toutes les personnes et tous les individus ne se sentent pas discriminés ou soient discriminés tout simplement. Et donc notre objectif, c'est au travers de notre projet Singulier, créer un endroit à Liège principalement où personne ne pourrait se sentir discriminé. Alors ça passe par une boutique de prêt-à-porter dans laquelle on va proposer tout le panel de taille disponible pour ne pas segmenter les tailles. Et en plus de ça, on aura des services à la personne comme du conseil en images et d'autres services pour justement accentuer ce besoin d'endroits sécurisés, sécurisants, dans lesquels tout le monde peut se sentir bien. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte de créer le futur où tout le monde sera respecté, respecté entre nous, respecter l'autre et aussi respecter la planète. Parce qu'une dimension écologique, c'est nécessaire dans tous les projets dès 2021. C'est très typique de votre génération, cette idée justement de donner du sens au projet d'entreprise. Vous êtes un peu les gardiens de cette idée-là. Nous, on y pensait, mais pas tout le temps. Pour vous, c'est vraiment une priorité. Oui, c'est ça. J'imagine, Didier Houche, que pour vous, c'est un peu la même chose. Créer le futur, c'est aussi avoir cet engagement sociétal pour votre entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour ma part, je parlerais peut-être un peu plus d'innovation. Moi, ce que je veux vraiment, c'est apporter ma pierre à l'édifice qui est ce futur et évidemment, me créer une mienne par l'occasion. Dans mon cas, je veux dire que le cœur de mon entreprise, à 6 ans de 60, c'est vraiment dynamiser et impacter positivement le quotidien des populations. Ce qui va se traduire par des objectifs comme rassembler, créer de la convivialité urbaine, de la sociale, divertir, favoriser la rencontre entre inconnus, essayer de transformer des endroits de passage en lieu de rencontre. Et voilà, peut-être plus concrètement, ça va se traduire par aménager des espaces plus ergonomiques que ce qu'on va peut-être habituellement, travailler la végétalisation urbaine, penser à un éclairage pour créer des ambiances, des atmosphères peut-être plus conviviales. Et le développement d'une nouvelle génération de modèles urbains, voilà un petit peu notre vision du futur chez la vie de 60, oui. Alors Aude, entre la vision d'un côté et puis tout au bout du chemin, la réalisation, il y a justement tout ce parcours qui est semé d'embûches, mais qui est aussi semé de belles découvertes. Ça, c'est toute l'aventure du Venture Lab, non ? Oui, exactement. C'est vrai que le Venture Lab a un rôle à jouer à partir du moment où ces jeunes étudiants, ou jeunes diplômés, ressentent ce besoin ardent de réaliser le projet et que par contre, il manque peut-être de confiance en eux, de réseau également, on va en parler, mais aussi de conseils et de retours finalement sur les idées qu'ils ont. Et donc tout l'enjeu du Venture Lab, c'est de pouvoir à la fois par des moments individuels et des moments collectifs, les accompagner dans chacune de ces embûches dont vous parliez, mais aussi dans chacune de ces idées qui peut germer pour que ça puisse avoir une vraie vision pour le futur. Et c'est ça aussi qu'on a cherché à faire en organisant le sommet des entrepreneurs, c'est de pouvoir créer cette émulation autour de leurs différents projets. Parce que créer une entreprise, on s'inscrit dans le temps long. Il y a toute une série d'étapes et ça, vous avez cette action tout au long de l'année. Et puis on va dire que le sommet des entrepreneurs, c'est un peu la quintessence de vos activités. C'est un condensé pendant quelques jours où il y a vraiment un focus sur tout ce que vous faites et tous les partenariats que vous développez avec tous ces jeunes dont vous incubez les projets ? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'en fait, toute l'année, de manière structurelle, on va faire vraiment cet accompagnement continu au rythme du jeune entrepreneur et des enjeux auxquels il est confronté, ou elle est confrontée, bien sûr. Et à un moment donné, surtout en cette période, le fait de pouvoir créer une émulation très forte avec un moment un peu d'échéance, on va dire, permet vraiment de réunir un maximum de force autour d'eux pour apporter le coup d'accélérateur qui va leur permettre d'aller encore plus loin qu'ils ne l'auraient pensé, de se dépasser aussi dans un endroit où toutes les personnes qui sont là ont envie de créer le futur. – Alors, c'est trois jours de découverte, d'émotion, j'imagine, de moments forts, de partage d'expérience. Je vous propose directement de voir un premier reportage, c'est un peu la rétrospective de ces trois jours qui viennent justement de dérouler depuis ce lundi. – Sous-titrage ST' 501 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 Alors, dans un premier temps, j'ai pu d'abord être accompagné par Hubert Brognier, qui m'a vraiment aidé à développer et structurer mes idées, qui a pu me conseiller sur vraiment tous les aspects d'entrepreneuriat, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions quand on développe un projet de zéro. Il a pu me faire profiter de son réseau, il m'a aidé à ce que je puisse valider mes idées sur le terrain, mes hypothèses, m'assurer de la viabilité de mon projet, vraiment. Et alors, dans un deuxième temps, une fois que le projet était un petit peu sur ses rails, je vais dire, j'ai pu être accompagné, et je le suis toujours d'ailleurs, par Alain Pécarec, qui lui est vraiment spécialiste dans tous les aspects commerciaux des startups et entreprises, je vais dire. Et voilà, concrètement, il m'accompagne vraiment pour l'ensemble des processus commerciaux, de la prospection jusqu'à la facturation. Donc voilà, il m'aide à construire des offres, il me parle de la négociation, on parle de la rédaction de contrats, vraiment même du contact et de la fidélisation de clients. Donc en tout cas, oui, avoir un coach, c'est vraiment une chance, moi je pense. Coach, coacher, c'est une rencontre, il faut créer ce lien, c'est vraiment une alchimie. Ça s'est passé comment pour vous ? Oui, c'est avant tout, je dirais, un contact humain, un échange humain, parce qu'au-delà d'une espèce de contrat qui nous dit, je dirais, que Venture Lab, c'est avant tout une aventure qu'on partage, que ce soit l'un ou l'autre coach, dès qu'on a une question, que ce soit en soirée ou le week-end, ils répondent, on s'appellent, c'est vraiment le partage d'une aventure, surtout je dirais. On va parler justement du Coaching Day qui avait lieu durant le sommet. Donc là, c'était de jeunes entrepreneurs, belges ou français même, qui ont pu bénéficier de ce lien avec un entrepreneur expérimenté. On va voir justement dans ce deuxième reportage comment cela s'est passé durant ces quelques heures. Le Coaching Day, c'est un véritable condensé de ce qu'on fait toute l'année au Venture Lab. Utiliser la force de l'intergénérationnel, la transmission de conseils et d'expériences, d'un entrepreneur qui a du métier vers la nouvelle génération. Cette année, 12 projets d'ici et d'ailleurs ont cet honneur expérimenté, français, belge ou luxembourgeois. En participant à cette journée d'échange et de coaching intensif, ces jeunes bénéficient d'un véritable coup de boost et d'un nouveau regard sur leur projet. C'est vraiment une journée enrichissante. On a l'occasion d'avoir des sessions de coaching individuelles. On n'est pas dans le cocon du Venture Lab. On s'élargit vraiment. Pour reprendre un exemple concret, dans mon cas, on a revu le plan financier et seulement en 1h30. On s'est rendu compte que je suis suffisamment les pieds sur terre, suffisamment prévoyant pour engager quelqu'un beaucoup plus rapidement. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi pour la suite. Beaucoup d'idées et ça, c'est vraiment top. Je vous remercie beaucoup pour cette agréable journée. Bravo, Amandine ! Bravo, Amandine ! Merci à vous. Bonne continuation à tous les projets. Alors, on va continuer à parler des coachs avec vous, Didier. Je ne voudrais pas ringardiser les coachs, autant qu'ils sont de ma génération, mais je voudrais connaître un peu le sens de la démarche. Se faire accompagner par des entrepreneurs qui ont entrepris dans les années 2000. On fait quoi avec ça, en fait ? Ça fonctionne comment ? On pourrait penser que c'est un petit peu contradictoire, puisque c'est deux périodes différentes. Mais non, moi, ce que j'en pense, comme je le disais, le futur pour moi, c'est l'innovation, ce qui veut dire vraiment créer ce qui n'a pas encore été. Donc, il y a forcément, selon moi, une notion de passé dans l'innovation. Et voilà, même si les projets et le monde évoluent, pour moi, les méthodes pour entreprendre, acquises sur base de l'expérience, restent évidemment valables. Donc, c'est surtout, je dirais, un partage d'expérience et profiter de l'expérience des personnes qui sont déjà passées par le même chemin que nous. Vous dites bien partage d'expérience. La transmission, ça va un peu dans les deux sens, non ? Ils apprennent de vous aussi, non ? Je suis persuadé. Ça, c'est peut-être plus eux qui sauront y répondre, mais oui, j'imagine. Effectivement, il y a vraiment cet échange de fraîcheur, de dynamisme. Et donc, là où les entrepreneurs expérimentés vont pouvoir partager certains écueils qu'ils ont vécus, le jeune entrepreneur va pouvoir partager cet espoir et cette énergie de fer qui les nourrit énormément dans leur métier au quotidien ? En fait, c'est tout simplement une aventure humaine. Totalement. Et c'est à la base aussi de l'esprit d'entreprise et de la création d'une entreprise, on peut le dire. Sophie, le côté humain, c'est très bien, mais il y a aussi, derrière ça, le côté projet d'entreprise. Il faut que le projet ait une valeur économique sur le long terme. Il faut s'approprier d'outils. Alors, comment fait-on par rapport à ça ? Comment travaille-t-on ? Alors, la première chose qu'on apprend quand on arrive au Venture Lab, c'est que c'est très bien d'avoir une idée, mais c'est surtout important de voir si cette idée, elle est réalisable et si elle est correcte sur le marché. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est tester, 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 tester l'idée de plein de façons différentes. Et c'est une phase qu'on appelle une phase de prétotipage et dans laquelle le Venture Lab nous accompagne au quotidien. Alors, justement, durant les trois jours, il y a eu un moment aussi où on a pu faire du testing. C'est le testing place. Comment ça fonctionne ? On regarde ça directement. Au Venture Lab, on croit profondément que la valeur d'un projet entrepreneurial naît de sa capacité à répondre à un réel besoin de la part du marché. Avant même de savoir si un projet est faisable ou est viable, il est important que l'entrepreneur cherche à valider si son projet est désirable ou non. Le testing place, c'est l'activité du sommet des entrepreneurs qui permet aux startups de rencontrer leurs futurs clients et de récolter du feedback et des signaux de la part du marché. Lors du testing place, 17 startups ont dû se réinventer et trouver la bonne manière de faire vivre une expérience originale aux visiteurs en vue d'affiner leur modèle d'affaires et continuer à créer le futur. Donc, bonjour, je m'appelle Marline et je suis la porteuse du projet MyEcoDesign. Le projet, pour l'instant, il est en phase de prétotipage. Ça fait 4 mois seulement qu'il existe et j'avais envie de le confronter assez rapidement au marché pour voir s'il correspondait à un réel besoin. Le testing place m'a apporté vraiment beaucoup de feedback, beaucoup de retours positifs, négatifs, déconseils. Donc, c'est vraiment hyper constructif parce que vraiment là, je vais pouvoir avancer au mieux et ajuster au mieux le produit et le projet en fonction des retours que j'ai eus. Alors, tester, c'est très bien. En digital, oui, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi pouvoir aller sur le terrain. Bon, ce n'est pas possible comme ceci, mais ça reste quand même l'idée. Oui, tout à fait. Le digital n'est qu'un outil. Et le fond de la démarche, c'est bien de tomber amoureux non plus de l'idée, mais bien du client et de son problème à résoudre. Et donc, le but, c'est d'assurer cette rencontre. Et on considère vraiment qu'il y a autant de préto-types qu'il y a de projets entrepreneuriaux. Et même, c'est une démarche qui se fait tout au long de la vie de l'entreprise. D'ailleurs, Sophie, tu peux témoigner d'une manière de l'avoir testé physiquement pour vraiment être en lien avec vos clients. C'est ça. Donc, on a eu la chance, malgré la situation de sanitaire, d'avoir pu organiser un pop-up store, donc un magasin éphémère de deux jours. Donc, on a pu rencontrer notre clientèle. Et ça nous a aussi permis de voir et d'entendre ce qu'elle avait à dire, parce que jusque-là, on avait eu l'occasion de seulement communiquer avec elle à travers les réseaux sociaux, Internet et ainsi de suite. Et donc, on a pu organiser cet magasin éphémère. Et alors, le challenge qui était évidemment de réaliser sans test un préto-type, mais pas spécialement avec énormément de moyens. On reste des étudiants ou des jeunes diplômés. Et donc, on a pu, grâce au Venture Lab, organiser un magasin éphémère avec, au final, 4 euros en poche. Bien sûr que ça n'est pas représentatif de la future boutique qu'on espère ouvrir, mais ça reste très, très proche de la réalité. Et le plus important, c'était le contact humain, rencontrer sa clientèle, échanger avec. Et ça a été ultra enrichissant. Donc, voilà, on a pu organiser ça. Donc, si je comprends bien, l'outil de testing, c'est vous qui le criez ? C'est ça, à 100%. Avec, alors, les coachs, avec l'accompagnement ? Oui, il y a plusieurs membres du staff du Venture Lab qui ont chacun un peu leur rôle. Et ils nous accompagnent, au fur et à mesure, dans la création de ce test à grandeur nature qui nous permet vraiment de valider notre idée sur le marché. Et puis, il arrive un moment, Aude, où il faut parler de chiffres. Ça fait partie des étapes. C'est le plan financier, c'est le business model, et puis c'est aussi la recherche des partenaires. Ça se passe comment, en fait ? Oui, moi, j'aurais aimé pouvoir vous dire qu'à partir du moment où, voilà, on a rencontré sa clientèle, on sait qu'il y a convergence d'intérêts, tout est bon, les ventes vont suffire à l'existence de l'entreprise, c'est rarement suffisant. Il faut souvent amorcer la pompe. Et comme le disait Sophie, ces jeunes n'ont pas nécessairement les sous pour le faire de leur propre apport. Et donc, ça va passer par une diversité d'acteurs potentiels, que ce soit certaines ressources publiques qui existent, qui sont dans l'aide à l'entreprenariat, ou alors des ressources privées. On parle de banques, d'investisseurs, mais aussi de micro-prêts par des particuliers. Tout cela, c'est des solutions qui peuvent avoir lieu, mais qui méritent de faire partie vraiment d'une stratégie pour le jeune entrepreneur, en fonction de la vision qu'il a pour le futur. C'est vraiment toute la question de la rentabilité. Serai-je, mon projet sera-t-il rentable ? Et quand sera-t-il rentable ? C'est aussi une question de timing. Eh bien, on va voir comment ça s'est passé aussi, puisqu'il y avait aussi ce moment réservé à la recherche, à la rencontre avec les partenaires. C'était le Financial Tour. On va le voir directement dans ce quatrième reportage. Ce n'est pas parce qu'on parle du financement de start-up qu'on parle forcément exclusivement d'investisseurs privés. Le Financial Tour vise donc à connecter les jeunes entrepreneurs à cette diversité d'acteurs de financement pour leur permettre de bien les identifier, comprendre leurs outils de financement, leurs critères, leurs conditions, pour leur permettre d'identifier les sources de financement potentiellement accessibles et adaptées à leurs projets et à leurs attentes. Moi, c'est Rien Kassir. Je suis le fondateur d'une application qui s'appelle Foot247, qui permet de mettre en relation des joueurs de football et de football en salle. Cette activité m'a permis de challenger mes idées, challenger les sources de revenus et aussi challenger les différentes sources de financement qui étaient possibles et qui étaient ouvertes à Foot247. Et enfin, ça m'a aussi permis d'avoir une approche différente du pitch, puisque cette fois, je présentais devant des personnes qui étaient réellement là pour investir dans un projet et non pas juste pour challenger les idées. On se demande ce qu'il va falloir faire, l'année prochaine, tu sais, pour encore gravir un échelon. On le fera en présentiel. Alors, on a vu que la prise de risque, notamment au niveau financier, c'est extrêmement délicat. C'est la raison pour laquelle, Aude, il faut peut-être avoir des contacts avec les partenaires financiers le plus tôt possible. Oui, exactement. C'est vrai que même si quand on se lance dans son projet, c'est un peu effrayant d'en parler trop vite, trop tôt, à trop de monde. Et en même temps, nous, on encourage toujours les entrepreneurs à aller rencontrer les bonnes personnes qui vont les aider à questionner justement leur idée, peut-être à envisager des risques qu'ils n'avaient pas perçus, pas pour s'arrêter, mais pour pouvoir les relever et peut-être adapter la stratégie afin de mieux répondre aux enjeux par avance. Dans la manière dont on le fait, eh bien, on accompagne le jeune entrepreneur de manière individuelle pour qu'il puisse vraiment structurer son plan. On a parlé de la vision tout à l'heure, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire sur papier ? Et puis, assez vite, on va les inviter à rencontrer un ensemble de partenaires qui sont peut-être comptables ou potentiels investisseurs qui vont pouvoir leur suggérer différentes pistes de financement qui semblent correspondre à leur stratégie et aux actions qu'ils veulent entreprendre. Et puis, derrière, l'entrepreneur va pouvoir, du coup, prendre sa décision en toute connaissance de cause puisque cette fois, il sera armé des différents retours pour pouvoir être vraiment pertinent. Alors, quand je vous entends, c'est vraiment comme un miroir. Les partenaires financiers, c'est un miroir du projet au départ où il peut venir aussi se tester d'une autre manière pour voir si, sur le long terme, il va pouvoir franchir toutes les étapes au niveau de l'aspect des ressources financières. On vient parler, évidemment, d'un premier aspect du réseautage, mais on peut l'élargir à d'autres partenaires parce que le réseautage, c'est essentiel. Oui, totalement. Vous l'avez dit tout à l'heure, une aventure humaine d'entreprendre. Il n'existe pas d'entreprise sans collectif. Et donc, l'enjeu pour tout entrepreneur, c'est vraiment de développer son propre carnet d'adresses pour avoir un maximum de personnes aux ressources autour du projet qui vont pouvoir être porteuses d'opportunités. Alors, exercice pratique avec vous, Didier. Ça s'est passé comment, vous, le réseautage et les premiers contacts avec des partenaires éventuels ? Je dirais que j'ai avant tout essayé de rencontrer le plus de monde possible. Chaque avis est différent et donc intéressant. Je peux prendre comme exemple peut-être la signature de mon premier contrat. Donc, grâce au réseau du Venture Lab, j'ai pu rencontrer la gestionnaire de l'IH Centre, Isabelle Roselfeld, à qui j'ai pu présenter mon projet, qui lui a plu. Elle m'a donc recommandé au Gary Salambert, à qui j'ai pu également présenter mon projet, qui a également plu et ce qui a débouché sur la signature de mon tout premier contrat qui a été le point de départ de ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Alors, pour vous, Sophie, ça s'est passé comment ? Parce que c'est vrai que quand on est jeune, jouer des coups, établir des contacts, ce n'est pas si simple que ça, sur le papier. C'est quoi en fait la recette ? Alors, la recette, c'est une recette que notre coach au Venture Lab, Charles Piette, nous a donnée, transmise. C'est en fait d'y aller avec beaucoup d'audace et d'oser, c'est important, parce que le pire qui pourrait nous arriver en contactant des gens, en leur envoyant des mails, en téléphonant, c'est que la personne nous dise non et qu'on passe tous à autre chose. Et au final, ce n'est pas grave et ça ne nous handicapera jamais à ce niveau-là. Nous, pour certains projets, on a contacté des personnalités publiques. Certaines ont dit non, certaines n'ont pas répondu, d'autres ont répondu et ces personnes-là, aujourd'hui, elles font partie de notre réseau et elles nous aident à grandir et à évoluer tous les jours, simplement parce qu'on a osé. Donc, aller au toupet et ça fonctionne. Exactement. Vous mettez en place ces possibilités de rencontres avec des partenaires. Qui sont ces partenaires ? Oui, on a Liège Créative autour du Venture Lab, mais également la Chambre de Commerce, Liège vers Vien Namur, qui sont des partenaires pour développer les réseaux, créer des rencontres et en fait, en particulier pour les jeunes entrepreneurs et pour les aider, ce qu'ils ont mis en place, c'est des tribunes de visibilité dans lesquelles, du coup, ces jeunes entrepreneurs peuvent présenter leur projet, se faire connaître de l'audience et du coup, être repérés. Ce qui permet ensuite, dans le moment de networking qui crée souvent l'inconfort, d'avoir des personnes qui viennent directement vers eux et donc, ils s'économisent ce grand stress de taper sur l'épaule par le fait que les gens ont envie directement de leur parler. Alors, ça, c'est pour la prise de contact, on l'a bien compris, mais les questions de fonds, on les aborde quand ? Tout le temps. Et il le faut. C'est vrai que si on veut entreprendre pour créer le futur, il faut oser pouvoir remettre en question les modèles habituels et les structures en place. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'entreprises sont prêtes à le faire. Pas seulement des jeunes entrepreneurs, aussi des entreprises beaucoup plus matures. Et d'ailleurs, au cours du sommet des entrepreneurs, on a eu le plaisir d'avoir quatre entreprises qui ont souhaité poser des questions de fonds sur leur manière de créer de la valeur pour le futur. et il y a eu plus de 200 personnes qui ont manifesté leur volonté de les aider à répondre à ces questions et de trouver ensemble des pistes de solutions et d'actions à mettre en place. Et ça, on va le voir au travers d'un reportage de quelques témoignages et puis après, on fera un petit récapitulatif. Bonjour, je suis Vanessa de la Chocolaterie Galère. Alors, le challenge qu'on a proposé aux participants, c'était consommer plus juste à quelles conditions ? Alors, c'était très important pour nous de poser cette question parce qu'en 2018, la Chocolaterie Galère a entamé un changement en profondeur de son modèle et on voulait comprendre un petit peu comment est-ce que le consommateur percevait cet engagement. Alors, ce workshop, c'était beaucoup de partage très enrichissant. Ça nous a permis de mettre en lumière les freins, mais aussi les moteurs du consommateur pour passer le pas vers une consommation plus durable et plus éthique. Alors, durant ce workshop, on a senti que le consommateur, il veut être acteur du changement, il veut donc devenir un consommateur, mais il souhaite qu'on lui montre la voie et ça passe notamment par la transparence de nos actions. Alors, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que marque qui veut faire bouger les lignes, ça nous permet de nous situer, de faire le plein d'énergie et de nous donner l'envie d'aller encore plus loin pour ensemble bâtir un monde équitable et durable. Bonjour, je suis Grégory Scolas, responsable du marketing de la proposition de valeur pour l'énergie chez Engie. Aujourd'hui, Engie fournit l'électricité et du gaz à 4 millions de clients en Belgique et s'investit pour être un moteur de la transition énergétique dans notre pays et la neutralité carbone est devenue notre mission d'entreprise. Le métier du fournisseur évolue constamment avec les dynamiques du marché et surtout avec les attentes des consommateurs ou plutôt consomme-acteurs aujourd'hui. Et donc, on a challengé les participants autour de trois thématiques importantes. En l'occurrence, comment faire pour que l'offre d'énergie soit tournée vers une relation de confiance, vers un prix juste ou vers une relation à l'énergie plus durable. On a vraiment apprécié la créativité et la qualité des échanges avec les participants que je voudrais remercier pour leur input qui nous permettra de continuer à adapter les offres existantes et surtout à construire les solutions de demain. On retiendra les éléments suivants qui sont ressortis des workshops, le besoin d'une transparence totale sur le prix, l'importance d'une facture simple et claire, la proactivité du service mais aussi un accompagnement et du conseil personnalisé, le tout pouvant être supporté par une arbre. Enfin, l'importance accordée à l'éthique et à l'engagement du fournisseur dans les enjeux environnementaux. Bonjour, je m'appelle Sabine Lejoli, je suis en charge du marketing chez Ortis. Le challenge que nous avions proposé pendant le workshop était comment incarner la mission Ortis et la faire vivre en interne comme en externe. Dans ce workshop, en l'espace d'une heure, nous avons réuni de multiples cerveaux avec des expertises très différentes. Ça nous a permis de faire popper des idées très intéressantes que nous allons par ailleurs intégrer dans notre stratégie chez Ortis. Une des idées intéressantes était par exemple l'écriture de sa propre mission et comment elle contribue à la mission globale d'Ortis. Nous voulons remercier tout particulièrement tous les participants et nous espérons que cette expérience leur a été profitable également. Bonjour, je suis Samuel Salen, je suis le directeur du pôle compétences de l'Union Wallonne des entreprises en charge également du projet Odyssée 2068, notre projet prospectif. Le challenge que nous avons proposé aux participants du sommet des entrepreneurs et à notre workshop, c'était justement d'apporter leur contribution à notre projet. Cela tombe très bien puisque le timing du sommet des entrepreneurs correspond parfaitement au timing de notre projet. Nous sommes maintenant dans la collecte des idées, d'actions, des débats pour nourrir cette stratégie d'action. Les propositions des participants ont vraiment tourné autour de différents thèmes et principalement autour de l'humain, autour du développement durable, autour de l'entreprise du 21e siècle. Nous étions vraiment face à des participants très créatifs où ce processus de co-création d'intelligence collective a été extrêmement utile et nous permettra de bien faire avancer Odyssée 2068. Alors on arrive à la fin de la première partie. On va faire un petit récapitulatif sur le parcours précisément du jeune entrepreneur. On a parlé de transmission d'expérience, de l'aspect intergénérationnel, du partage avec des entrepreneurs de talent. On a parlé de valider son idée et voir si elle est en adéquation avec la société. C'est important. On a parlé de trouver des partenaires financiers, de développer son réseau, se remettre en question à tout moment du projet. Mais Aude, quand on voit ces éléments, on les a tous cochés, j'ai l'impression que pour avoir un bon parcours, il manque encore un petit quelque chose. Ce serait quoi ? C'est l'ingrédient secret, l'ingrédient clé, c'est l'entrepreneur avec tous ses talents, ses capacités qui lui sont propres, son empathie avec ses clients potentiels, sa capacité de rebond face aux obstacles ou aux difficultés. et c'est ça qui va faire que chaque parcours entrepreneurial est vraiment unique et qui va faire que plusieurs types de visions pour le futur vont prendre vie. Donc, c'est la preuve qu'on ne n'est pas entrepreneur, on le devient ? Totalement. C'est important de le dire. Alors, je vais libérer Sophie, merci à vous, je vais libérer Didier, Aude, vous restez avec nous pour la deuxième partie. 30 jeunes entrepreneurs étaient présents pour la septième activité du sommet, c'était une course pour tester ses talents au travers de challenges proposés par des entreprises avec des prix à la clé. Eh bien, on va passer justement dans quelques instants à cette deuxième partie de remise de ces prix. Nous allons donc parler de ces fameux prix qui vont être remis d'ici quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais accueillir sur ce plateau un nouvel invité, Nicolas Dane, vous êtes général manager de WING. Bonjour, bienvenue, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Aude, c'est quoi le road to business ? Alors, le road to business, c'est vraiment un parcours qui permet de mettre à l'épreuve les talents des entrepreneurs dont nous parlions tout à l'heure afin de pouvoir les valoriser par des entreprises qui ont envie de soutenir ces jeunes entrepreneurs et qui vont leur permettre de révéler tel ou tel talent clé de leur parcours et de les récompenser par la suite. Alors, c'est un super cadeau pour ceux qui démarrent un projet d'entreprise, ça. C'est le coup de boost idéal. Ah oui, j'imagine. Alors, Nicolas Dane, parlons peut-être d'abord de WING by Digital Wallonie. Qu'est-ce que c'est, en fait ? WING, nous sommes le fonds de capital à risque de la région wallonne qui investit dans les start-up tech et numérique. C'est ça. Donc, c'est vraiment la construction de l'avenir de notre région au niveau économique. On est le partenaire financier de référence des jeunes entreprises qui se lancent. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup d'appelés, peu d'élus ? Il y en a beaucoup et on est content de les accueillir, chacun d'entre eux. C'est ça. Vous voyez une montée en puissance de l'intérêt pour la création d'entreprises. Absolument. Ça, c'est important. On voit vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire que l'ambition nourrit l'ambition. D'accord. Alors, pourquoi participer au Road to Business ? C'est assez naturel pour nous de venir être partenaire de ce sommet des entrepreneurs et de venir stimuler mais aussi challenger les projets portés par les étudiants du Venture Lab. Alors, vous faites donc partie des six partenaires du projet, le Wing. Il y en a cinq autres que je vais citer. C'est BNP Paribas, la CCI, Graeche, e-all, Otra Vista et je le disais, donc il y a vous. On va d'abord, avant de commencer la remise des prix, on va d'abord jeter un coup d'œil, faire un focus sur the road to business. 3, 2, 1, ouvrez vos roadboos ! Là, ça y est, vous êtes dans le road to business. N'oubliez pas qu'il y a des opportunités derrière chacun des moments que vous allez vivre à partir de maintenant. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis fondateur de Bilocal, qui est un site e-commerce de produits locaux et durables. J'ai voulu participer au road to business pour challenger mes compétences et rencontrer les entreprises car avec le Covid, on n'a plus l'occasion de les rencontrer et surtout, pour gagner un ou plusieurs prix. Donc, le challenge qui m'a le plus marqué, c'est Wing car on a dû présenter notre projet en 5 minutes devant un fonds d'investissement et tout ça, on a dû le préparer en une nuit et c'était stressant mais très motivant. C'était très intéressant mais c'était surtout très utile car je n'avais pas l'habitude de pitcher et là, c'était vraiment un très bon exercice. Et maintenant, je suis très excité car j'attends le feedback des entreprises pour voir si le travail a porté ses fruits. Voilà, retour sur ce plateau pour ce moment extrêmement important de la remise des prix. Aude, alors, on va quand même souligner l'importance de l'engagement de ces entreprises qui, dès les premiers pas de ces jeunes entreprises, sont à leur côté pour les soutenir et pour les récompenser. Oui, c'est certain. Ces entreprises savent qu'il y a ce dialogue qui se crée avec la nouvelle génération, qu'elles ont tout intérêt à être à leur côté et elles ont été très imaginatives et extrêmement impliquées pour aider ces entrepreneurs à donner vie à leur vision. C'est vraiment ce qui a été marquant pendant ces 48 heures d'épreuves et de courses folles qu'ont vécu les entrepreneurs. Oui, c'est une belle aventure. Alors, première de ces entreprises, il s'agit de BNP Paribas. Cécile Vandal va remettre un prix à Thomas Osloz. Cécile Vandal est responsable de la banque des entrepreneurs de BNP Paribas Fortis. Elle remet donc ce prix à Thomas Osloz qui est fondateur du projet E-Motion Studio et la compétence qui a été testée, c'était la capacité de synthèse et d'expression des besoins. Je vous passe directement le relais, Cécile, pour la remise de ce prix. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, cette année-ci, BNP était encore de la partie pour le sommet de l'étudiant et BNP est une banque qui finance des projets débutants, des starters et quand on rencontre de jeunes porteurs de projets, c'est à la fois leur projet qui est important, l'idée, la connexion avec le marché évidemment qui est importante pour une banque mais c'est avant tout la personnalité du porteur de projet qui est marquant et cette année-ci, on a été vraiment tous scotchés par la performance de Thomas. Lors de son pitch, il nous a vraiment bluffés par la manière qu'il a eue très originale, très créative de présenter son entreprise à la fois to the point, c'était clair, c'était expressif, on voit ce qu'il veut faire mais c'était très imagé, il était inspiré et inspirant et on est vraiment très très fiers de lui remettre ce prix cette année-ci et c'est d'autant plus important cette année-ci où ce prix va également à la fois à un entrepreneur et à un artiste et donc je pense que c'est important de soutenir les artistes particulièrement cette année-ci. Donc voilà, Thomas je te félicite. Merci beaucoup. S'il te plaît. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir votre soutien et on va profiter de cette somme pour mettre notre art à un niveau supérieur encore parce qu'avec mes amis qui sont musiciens et dessinateurs et moi-même qui suis écrivain, on crée du contenu pour les entreprises en mettant tous les bienfaits de l'art en avant, la subtilité, la douceur, l'humanité et la bienveillance qui peut se cacher derrière et on a à cœur que les entreprises aujourd'hui elles soient vraies, elles soient sincères et je pense que l'art est le passage parfait pour pouvoir exprimer leurs besoins, se reconnecter avec leurs valeurs et leur côté émotionnel et je crois encore plus qu'avec le soutien de BNP, du Venture Lab, on peut croire en nous, se dire qu'on est des acteurs du monde de demain et humblement à notre échelle pouvoir influencer les choses et laisser un impact positif. Alors c'est avec un grand merci que je reçois ce prix. Merci beaucoup. Ben voilà, félicitations à toi et à ton équipe, à tes associés. Félicitations Thomas et merci à vous Cécile. Alors Aude, il y a chaque fois une épreuve derrière la remise de ce prix. C'était quoi l'épreuve en l'occurrence ici ? Alors BNP, Paris-Baportis, ça a proposé le challenge de convaincre un banquier de vous recevoir et de vous aider en trois minutes sans aucun support visuel. Donc c'est pour ça qu'ils devaient pouvoir faire appel à leur capacité de synthèse, de clarté. En fait, le but, c'était de les remettre dans une situation un peu d'entre-deux-portes où il faut réussir à convaincre en très peu de temps une personne de prêter attention à son projet et de pouvoir appeler son réseau et ses ressources. Ah oui, c'est chaque fois un fameux exercice. Il faut bien le dire. Je vois que nos invités suivants sont en train de se placer dans le studio. Il s'agit pour celui qui va remettre le prix de Jérémy Parrot qui est cofondateur d'Otra Vista qu'on connaît bien sur le terrain Verviettois notamment et qui remet un prix à Sylvain Boisson pour Murvert. Alors Jérémy, je vous laisse, je vous passe le relais à vous de remettre le prix. Merci Urbain. Ben voilà. Effectivement, pour Outra Vista, l'entreprise et l'entrepreneur a vraiment un rôle à jouer par rapport aux enjeux sociétaux, environnementaux auxquels on est confrontés et donc on a vraiment tenu à participer à ce sommet et à participer d'une manière un peu spéciale en mettant l'impact, cette notion un peu floue d'impact au cœur de notre challenge. Et ce challenge, il consistait finalement à trouver le sens qu'il y avait derrière les mots. Ces mots environnement, impact, impact sociétal, changement, transition qu'on utilise un peu à tout va et on voulait challenger ces jeunes entrepreneurs dont Sylvain à réfléchir et à nous montrer vraiment leur position et leur vision par rapport à ces notions qui sont beaucoup utilisées et heureusement aujourd'hui. et donc on a été à nouveau, je vais reprendre les mots précédents mais assez scotché par le projet de Sylvain. C'est un double plaisir parce que d'une part on trouve ce projet ultra porteur, on le trouve positif dans tous ses aspects. Il y a vraiment de vrais enjeux derrière votre projet entrepreneurial et on en est convaincu. Et d'autre part, BNP a tenu à souligner l'appui des artistes juste avant nous et nous on a envie aussi de souligner l'appui des scientifiques. Et comme tu es un scientifique entrepreneur, c'est avec un grand plaisir qu'au nom de Travista je te remets ce chèque, ce prix. Voilà, bravo. Bien merci, je remercie vraiment sincèrement Travista pour ce prix. Mur Vert, la future spin-off Uliège qui va développer la biodiversité dans des endroits inattendus que ce soit les zones urbaines ou les zones industrielles via des aménagements de type évidemment Mur Végéto. Ça part vraiment d'une passion, d'une passion sur l'environnement de la préoccupation environnementale mais aussi de l'interaction et de la réconciliation entre les hommes et la biodiversité. Et donc avec ce prix très concrètement Mur Vert pourra mettre en place en tout cas les prototypes sont commandés Mur Vert mettra en place des prototypes et ce chèque nous permettra de les végétaliser en commandant environ une quatre centaines de plantes pour avoir dix mètres carrés de murs végétales donc je remercie votre avis avec plaisir. Merci à toi aussi. Merci à tous. Super comme projet. Bravo à vous Sylvain. Merci à vous Jérémy. Alors Aude, savoir parler de l'impact on l'a abordé tout à l'heure ça c'est vraiment important aujourd'hui. Oui, dans le savoir parler il y a le savoir faire de l'impact parce que c'est vrai qu'en parler tout le monde peut le faire derrière comment est-ce qu'il s'actionne par quel levier en quoi est-ce qu'on est profondément cohérent parfois on ne se rend pas toujours compte en voulant mettre en place certaines actions pour avoir de l'impact positif en fait on a un impact négatif juste à côté et donc c'est vrai que dans la période qu'on est en train de vivre c'est important de se dire quelle est la cohérence entre vos mots autour de l'impact et puis les actions que vous mettez en place. Et des entreprises ancrées dans la société ce sont des entreprises qui ont certainement beaucoup plus d'avenir on peut le dire. Ça c'est certain parce que avoir conscience des enjeux environnementaux sociaux qui sont en train d'évoluer constamment c'est assurer à l'entreprise sa capacité de toujours s'adapter à son environnement finalement on parlait de la biodiversité dans la bouche de Sylvain c'est la même chose comme toute espèce l'entreprise doit pouvoir s'adapter à cet environnement qui change. On parlait tout à l'heure de réseautage et vous parliez de ce beau partenaire qu'est la Chambre de Commerce qui vous accompagne durant tout ce projet c'est précisément la Chambre de Commerce qui va remettre ce prix un prix qui devait être remis par Christophe Nack qui est l'administrateur délégué de la Chambre de Commerce mais qui ne pouvait pas être présent et il est remplacé aujourd'hui par Émilie Eussène du Venture Lab Émilie je vous passe donc le relais pour la remise de ce prix. Merci Urbain alors en effet dans le cadre de l'épreuve de la CCI qui concernait la préparation d'un bon événement de networking ils se sont basés en tout cas sur plusieurs critères pour définir leur gagnant premièrement la bonne définition des objectifs de rencontre avant l'événement ensuite la préparation de manière générale donc est-ce que les candidats avaient soigné leur présentation est-ce qu'ils avaient aussi maîtrisé les détails techniques vu que c'était un événement digital il fallait faire attention au son à la caméra au cadrage et puis alors finalement aussi ils se sont basés sur leurs prestations à proprement parler c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait un bon pitch est-ce qu'ils avaient de l'aisance est-ce qu'ils ont réussi à tisser des liens et donc sur base de ces trois critères ils ont tenu à féliciter tout particulièrement Pierre-Yves Basta du projet une bière de tartine alors premièrement pour ses capacités de bon networker mais alors aussi pour son sourire son enthousiasme sa capacité à avoir réussi à tisser des liens et alors pour la préparation qu'il avait fait en amont de cette activité et de manière générale ils tenaient aussi à féliciter tous les autres candidats parce qu'ils ont vraiment été impressionnés par leur capacité de networker donc voilà le prix de la CCI il est pour toi un grand merci Émilie et également un grand merci à la CCI pour ce magnifique prix qui va me permettre de pouvoir développer ma recherche et développement sur mon projet mais également de pouvoir prétotyper mon idée qui a pour but de valoriser les déchets urbains organiques dans le substrat de champignons pour cultiver un champignon 100% liégeois durable et écologique donc dans notre magnifique ville de Liège félicitations Pierre-Yves merci à vous Émilie on vient de le dire le réseautage c'est un métier c'est pas seulement être extraverti c'est vraiment une stratégie aujourd'hui réseauter oui la bonne nouvelle on devient entrepreneur on peut devenir networker c'est quelque chose qui appelle à différentes techniques alors il y a des trucs et astuces qui peuvent se développer si on n'est pas nécessairement à l'aise et comme le disait Émilie de la part de la CCI c'est vrai que l'enjeu est vraiment très fort dans la préparation qu'on sous-estime trop souvent le fait de regarder vraiment qui sont les participants à l'événement qui est-ce que j'ai envie de rencontrer absolument ce soir et puis ensuite dans le suivi parce que c'est pas tout d'avoir créé du lien il faut pouvoir le poursuivre le construire justement pour arriver au sujet de fond par la suite c'est ça c'est vraiment toujours s'inscrire dans la durée c'est ça qui fait la force d'un projet donc le réseautage c'est extrêmement important Aude et dans le réseautage il y a la constitution d'une clientèle évidemment et pour avoir des clients il faut faire preuve d'empathie de capacité d'écoute c'est une qualité que vous mettez en avant notamment par la remise du prix suivant le prix suivant il va être remis par François Roya qui est administrateur délégué diol stratégique design il va remettre ce prix à Mathieu Helsen du projet Flexiplane alors François Roya je vous donne la parole pour la remise du prix allez-y oui bonjour donc en tant qu'agence design on prête vraiment attention à l'expérience utilisateur alors l'expérience utilisateur ça ne se limite pas juste aux clients mais à toutes les personnes qui gravitent autour donc c'est vraiment prendre en considération tout l'écosystème qui a tous les impacts d'une action et ici ce qui nous a beaucoup plu dans le projet de Mathieu c'est justement qu'il prenait tout en considération donc le client mais également toutes les personnes qui gravitent autour ses employés les étudiants et grâce à ça ça forme vraiment un écosystème harmonieux et c'est pour ça qu'on a décidé de lui remettre le prix ici Merci François Royen alors Mathieu Helsen votre réaction on vous écoute qu'allez-vous faire en fait avec ce prix donc bonjour à toutes et à tous tout d'abord un grand merci à Yoël Strategic Design pour ce prix alors ce prix va représenter pour moi une réelle opportunité d'avancer pour mon projet car il va financer le premier prototype de ma plateforme Flexiplan alors qu'est-ce que Flexiplan Flexiplan c'est une plateforme innovante de gestion des horaires de travail qui est adaptée aux personnels étudiants et surtout à la problématique des disponibilités et donc on va faire ça en simplifiant et en optimisant chacune des étapes de la tâche de création des horaires pour que les employeurs et les étudiants puissent vivre une meilleure expérience Félicitations à vous Mathieu c'est un super projet on va parler du projet suivant mais avant peut-être quand même insister sur cette capacité d'empathie parce que créer une entreprise à développer c'est beaucoup parler c'est beaucoup travailler c'est beaucoup écouter aussi Oui c'est vrai que quand on a une idée on a tendance à pouvoir en parler c'est intéressant plutôt de se dire tiens mon idée elle implique quelles conséquences et du coup de plutôt faire parler le client autour de la manière dont il fonctionne peut-être si c'est vraiment un problème qu'il a sans doute qu'il a déjà cherché des solutions et donc c'est intéressant de savoir quelles sont les solutions qui existent qu'est-ce qu'il y trouve de positif ou de négatif parce que c'est là qu'il va y avoir de la valeur à créer pour l'entrepreneur Alors pour le prochain thème on va en parler dans quelques minutes c'est la culture d'entreprise être capable de créer la culture d'entreprise c'est aussi important pour remettre ce prix et bien ce sera Bruno Buch qui est administrateur au bureau Grèche il va remettre ce prix à Marline Mattheis qui représente le projet MyEcoDesign Bruno Buch vous avez le relais Oui merci bonjour donc au sein du bureau Grèche donc les collaborateurs donc ont une importance importante et donc c'est la raison pour laquelle nous avons participé à ce défi donc le défi a été donc en pleine période de Covid comment l'entreprise peut-elle rester en lien avec ses employés et donc nous avons sélectionné et primé donc Marline pour son projet donc du mur de l'audace d'une part parce qu'elle avait identifié correctement notre défi d'autre part elle nous a proposé donc un concept novateur son message était clair précis et structuré donc droit au but donc caractéristique que doit avoir tout jeune entrepreneur donc au nom du bureau nous te félicitons et nous te remettons ce prix Merci beaucoup donc merci beaucoup au bureau Grèche tout d'abord pour ce très beau challenge que vous nous avez lancé à tous et puis aussi du coup pour cette superbe récompense c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui et ce prix va vraiment me permettre à lancer et à porter mon projet MyEcoDesign qui est donc un projet en coaching décoration et qui propose aussi des produits en matériaux recyclés et éco-responsables parce que c'est essentiel aujourd'hui de sensibiliser les gens à aller vers un consommé mieux et plus durable et ce dans tous les secteurs confondus y compris celui de la décoration donc merci beaucoup à vous pour cette belle opportunité et pour croire en mon projet et puis je tiens aussi à remercier toute l'équipe du Venture Lab pour ces quatre jours de challenge d'opportunité et d'échange qu'on a vécu et je pense dont on se souviendra encore très longtemps Mélicitations Marline et merci à vous Bruno on le disait on parlait de culture d'entreprise la culture d'entreprise c'est aussi ce qui fait le lien dans une équipe et qui crée aussi de la motivation Oui totalement et alors c'est vrai qu'on aurait tendance à parler de culture d'entreprise quand l'entreprise est beaucoup plus grande qu'elle a beaucoup de collaborateurs c'est vrai et c'est pour ça que Greiche d'ailleurs a été très sensible à ce sujet et qu'ils ont voulu l'amener sur la table pour autant pour un entrepreneur à partir du moment où il va même avoir un stagiaire qui va l'aider à développer son entreprise c'est important qu'il puisse transmettre sa vision qu'il puisse transmettre quelles sont les valeurs clés dans toute prise de décision et donc on est vraiment sensible à les aider à formuler leurs raisons d'être leurs valeurs pour ce projet afin que toute personne qui gravite autour par la suite puisse vraiment se reconnaître et s'impliquer pour devenir ambassadeur finalement de ce projet on ne part pas à la guerre sans fagnon sans blason c'est très clair alors on va parler de la dernière remise de prix c'est le prix le plus important il est remis par Nicolas Dan qui était il y a quelques minutes sur ce plateau qui est donc directeur général du Ring by Digital Wallonie il remet ce prix à Rémi Raimondi et Nicolas Maia qui sont les fondateurs du projet ZAICO et la compétence mise en avant extrêmement importante aussi c'est l'assertivité à vous Nicolas merci Urbain oui on a été vraiment séduit par le projet de Rémi et Nicolas qui est un projet qui est très innovant et qui s'attaque à un gros mastodonte qui est Microsoft et à son Microsoft Word en développant un traitement de texte qui est orienté expérience utilisateur rapide et souple et c'est donc un projet qui est innovant qui est pertinent et deux porteurs de projet qui ont l'ambition et la niaque pour arriver à leur objectif un tout grand merci pour ce prix et pour le challenge proposé c'est un vrai plaisir d'y participer on voulait également on tenait également à remercier le Ventura qui nous a vraiment offert cet événement nous a offert l'opportunité de présenter ZAICO et concrètement ce prix il va nous permettre de créer notre entreprise et il va également nous permettre de créer un teaser pour le lancement de notre logiciel en effet donc ZAICO comme Nicolas vient de le dire est un logiciel un traitement de texte qui va vraiment permettre de rédiger des documents à très grande vitesse avec une qualité tout à fait exceptionnelle et donc voilà avec ZAICO vous allez vraiment pouvoir transformer la rédaction de vos documents en une expérience agréable et unique donc voilà encore une fois un très grand merci à Wing moment particulièrement émouvant de voir tous ces jeunes entrepreneurs au départ de leur carrière déjà récompensés c'est quand même magnifique non ? Oui c'est un magnifique tremplin pour la suite de leur parcours entrepreneurial effectivement J'aime bien le mot puisque le tremplin c'est le lieu que nous occupons aujourd'hui nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette émission avec le regard des responsables politiques alors on accueille en visioconférence à distance dans l'ordre de leur apparition à l'écran d'un côté Willy Borsu vice-président du gouvernement Wallon ministre de l'économie de l'innovation et du commerce extérieur monsieur Borsu bonjour bienvenue parmi nous et David Clavin-Rinval ministre fédéral des classes moyennes des indépendants et des PME alors je vais me tourner messieurs vers vous c'est important évidemment de voir des jeunes qui s'engagent et qui se lancent très tôt dans l'entrepreneuriat qu'est-ce que vous avez à leur dire et comment pourrez-vous les encourager dans les années à venir pour poursuivre sur cette voie Willy Borsu je voudrais tout d'abord vraiment les féliciter et me réjouir on a besoin d'entrepreneurs on a besoin d'entreprises on a besoin aussi de croissance d'entreprises alors que faire pour aider pour amplifier encore le mouvement très certainement tout d'abord ce que fait notamment le Venture Lab et d'autres à travers Wallonie c'est vraiment accompagner c'est vraiment aider jouer ce rôle d'incubateur et le faire aussi en lien avec des professionnels académiques bien sûr mais aussi des entrepreneurs qui eux-mêmes peuvent partager leur expérience et puis il y a aussi l'accompagnement très concret en termes financiers en termes d'expertise c'est clair que se lancer nécessite bien sûr un certain nombre de savoirs un modèle qui a déjà été réfléchi qui peut mûrir au fil du temps mais aussi des moyens c'est le sens notamment des chèques à la formation mais aussi à la création d'entreprises qui existent au niveau wallon ou bien encore du fonds wing par exemple dans le digital qui au départ de la série W permet de soutenir un certain nombre de créations d'activités je me permets d'ajouter par exemple des dispositifs alors de financement par les par les pères par les proches par la famille on a notamment avec l'assaut Walfin le pré-coup de pouce qui permet de mobiliser des premiers moyens avec des dispositifs aussi de déduction fiscale pour permettre de réunir non seulement la volonté elle est là l'expertise elle est disponible l'accompagnement mais aussi des moyens pour se faire votre message c'est vraiment de leur dire n'ayez pas peur de vous tourner vers la région wallonne effectivement et de façon générale vers les acteurs de l'écosystème les structures d'accompagnement les différents partenaires qu'on vient de citer parce que l'entreprise et l'aventure entrepreneuriale méritent vraiment d'être préparées avec beaucoup de rigueur beaucoup d'organisation je pense que se lancer est une chose vraiment j'appelle ça de mes voeux et puis réussir le chemin entrepreneuriel en est une autre ça nécessite vraiment l'ensemble de ces efforts très méthodiques très soutenus et les outils sont là pour se faire Alors David Clarinval cette attention très soutenue et très forte vis-à-vis des jeunes qui entreprennent on la retrouve aussi à votre niveau au niveau du fédéral Mais oui à mon tour tout d'abord de féliciter et d'encourager ces jeunes qui ont fait ce beau projet Évidemment aujourd'hui on ne peut pas évoquer la situation sans évoquer la situation sanitaire mais aussi économique et sociale qui est difficile et plus que jamais je pense qu'il faut encourager les jeunes à entreprendre il ne s'agit pas seulement évidemment de développer l'économie du pays d'innover de répondre aux besoins et aux défis de nos sociétés il s'agit aussi d'encourager toute une génération à développer l'esprit d'entreprise à développer ses compétences à oser à rêver et à coopérer et donc à être dans un état d'esprit définitivement positif et constructif pour l'ensemble de la société nous traversons je viens de le dire une période difficile pour certains secteurs et globalement on l'a encore vu dans la dernière étude de l'Union Wallonne des entreprises l'économie résiste bien même si certains secteurs sont très impactés il faut s'en réjouir et poursuivre les mesures de soutien et d'aide à la réouverture des secteurs impactés tant que nécessaire mais nous devons aussi travailler sur la relance qui devrait permettre d'engager la Belgique dans une trajectoire qui vise à augmenter le taux d'investissement à 4% du PIB pour créer justement des perspectives pour ces jeunes dont on vient de parler et donc cette relance elle comprend plusieurs relais il y a d'abord des mesures structurelles pour évidemment effectuer cette relance mais il y a aussi un plan de résilience qui a été remis à la Commission européenne et donc il est fait en concertation des entités fédérées ce plan de relance est l'objectif de donner un puissant coup de foi à notre économie d'aider nos entreprises à remplir à nouveau leur carnet de commande à stimuler la création d'emplois et accélérer la transition vers une économie digitale et bas carbone ce plan doit non seulement aider à faire face aux conséquences de la crise mais aussi permettre de répondre aux défis structurels de notre pays car vous le savez c'est avec les jeunes que nous allons pouvoir répondre à ces défis structurels et dans le cadre de mes fonctions au sein de ce plan de relance je suis évidemment vigilant à toutes les mesures qui impactent les indépendants et les PME dans l'élaboration de ce plan j'ai veillé bien sûr aux enjeux essentiels que sont la transition vers l'économie digitale la compétitivité alors il y a 5,9 milliards de subsides pour la Belgique mais 1,2 milliards sont alloués au fédéral et donc outre le plan de relance qui est important et c'est important pour les jeunes qui nous écoutent ici il faut aussi travailler sur le statut social des indépendants et depuis de nombreuses années à la suite notamment de mon collègue Willy Bourçu qui a également travaillé à ce sujet à l'époque sans relâche nous avons œuvré pour renforcer le statut social de l'entrepreneur pour qu'il soit plus attractif encore récemment de nouvelles étapes ont été franchies je parle du congé maladie ou encore le congé de paternité tout le travail sur les pensions minimum car pour que les jeunes puissent être attirés par ce statut il faut évidemment qu'il y ait aussi des conditions favorables il faut souligner que par ailleurs pour encourager ces jeunes la Belgique a également supprimé le capital de départ pour la création d'une entreprise on a également réduit les taux d'imposition des entreprises on a aussi diminué les taux des cotisations de sécurité sociale pour les employeurs une mesure telle que Zéro Coty est toujours également présente ce sont toutes des mesures qui sont en place et qui permettent d'encourager l'esprit d'entreprendre et par ailleurs aussi des mesures ont été prises pour les plus jeunes notamment les starters avec le statut des étudiants entrepreneurs ou le mécanisme de réduction de cotisation pour les starters qui a été créé Merci David Claraval je vais vous demander à chacun mais brièvement en une phrase le mot entreprendre c'est quoi ? Comment le définir en une phrase ? Brièvement Willy Borsu ? C'est le fait de créer de réaliser d'être innovateur et de se projeter soi-même dans un projet et le plus souvent aussi avec une bonne part au bénéfice des autres et de la société Merci à vous David Claraval la même question brièvement là aussi Évidemment il y a toujours l'aspect risque donc l'entrepreneur c'est quelqu'un qui prend quand même à un moment donné des risques pour lui mais aussi pour autrui et donc l'État doit être à ses côtés pour l'accompagner dans cette prise de risque et pour éviter si jamais des soucis venaient à prendre d'éviter des problèmes et donc c'est une prise de risque mais bien sûr calculée Merci à tous les deux et merci pour votre disponibilité je sais que vos emplois du temps sont chargés mais c'était important que les jeunes entrepreneurs entendent votre message Aude on arrive à la fin de cette émission alors votre conclusion à vous c'est quoi comme message ? C'est que entreprendre pour créer le futur ça se fait maintenant pour que le futur que l'on souhaite les uns les autres puisse avoir lieu et ça se fait aussi grâce à ces jeunes entrepreneurs par la rencontre la connexion avec un certain nombre d'acteurs on en a parlé tout au long de cette émission et donc je tenais vraiment à en profiter pour les remercier ces acteurs qui sont là au quotidien ces acteurs ce sont à la fois des partenaires des entreprises qui ont envie d'être au contact de cette nouvelle génération d'entrepreneurs mais aussi tout à chacun en tant que consommateurs potentiels de ces entreprises parce qu'on fait un choix un vote à chaque fois qu'on consomme et puis également ces entrepreneurs qui se donnent tous les jours ces jeunes qui ont envie de réinventer le monde dans lequel on vit et qui nous enthousiasment au quotidien et puis merci pour tous ces messages véritable bouffée d'oxygène dans une période un peu anxiogène mais on voit que l'esprit d'entreprise il est bien là il n'attend qu'une chose c'est de se redéployer au moment de la relance et je pense que tous ces jeunes qu'on a vus sont véritablement prêts pour partir dans l'aventure ils y sont déjà pour la continuer merci à vous on va clore cette émission en rappelant que l'on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux sur Facebook VentureLab.be sur LinkedIn VentureLab Belgium et sur Instagram VentureLab.be voilà on arrive au terme de cette émission merci infiniment c'était un bon moment de partager tous ces projets ensemble et puis on roule pour l'année prochaine avec grand plaisir voilà on roule pour l'année prochaine merci à vous toutes et tous et à très bientôt dans un an on roule pour l'année prochaine on roule pour l'année prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501